Bonjour, mon nom est Hélène Théolisse, spécialiste d'application PDM chez SolidExpert. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une modification sur deux fonctions qui ont été introduites dans PDM 2018. Annuler l'extraction ou archiver les fichiers d'un autre usager. Jusqu'à maintenant, seul l'usager admin dans PDM avait le droit de canceller l'extraction de fichiers d'autres usagers. Maintenant, ce droit peut aussi être donné à d'autres personnes. Il faut ajouter la permission administrative à un usager ou à un groupe. Et si j'ai un groupe d'administrateurs PDM, je vais cocher la possibilité d'annuler l'extraction de fichiers extraits par d'autres utilisateurs. Je suis présentement connecté à ma voûte en tant que membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoir. Je peux aller sur les fichiers que nous avons besoin de rendre accessibles, faire un clic droit et choisir Annuler l'extraction. Vous aurez des avertissements et il faut confirmer l'action. Ensuite, un dernier avertissement vous avise que si le fichier avait été modifié par l'usager ayant le fichier extrait à son nom, tous les changements apportés seront perdus. Il faut confirmer, puis le fichier sera à nouveau disponible. Si vous avez accès au post-client, il y a aussi une toute nouvelle fonction qui permet d'archiver les fichiers d'un autre usager plutôt que de canceller l'extraction, ce qui permet de conserver les changements. Vous aurez aussi des avertissements vous disant que le fichier appartient à quelqu'un d'autre. Il faut confirmer l'action, puis le fichier sera archivé. Dans l'historique, comme à l'habitude, vous aurez les détails sur la dernière action faite sur le fichier. Ici, on voit qui a annulé l'extraction. Et dans l'autre cas, on va voir qui est la personne qui a fait l'archivage la dernière fois. J'espère que vous avez apprécié cette minute technique.